Bonjour à toi chers spectateurs, pour cette 300ème vidéo, encore une fois on va pas parler d'un film qui sort en scène, on va parler d'un vieux film que j'aime bien. Voilà, parce que je m'aime beaucoup et donc résultat je ne parle que des films que j'aime, c'est bien connu. On va parler de Troll l'héritage de Joseph Kosinski sorti en 2012. L'histoire pour faire ça c'est celle de Sam Flynn, le fils de Kevin Flynn donc du premier film, qui a inventé donc Troll et la grille, qui voit son père disparaître alors qu'il a 10 ans et qui va essayer de le retrouver 20 ans plus tard parce que son pote Alan Bradley qui était le meilleur ami de Kevin a reçu un beeper qui lui a envoyé un message de l'ancien beeper de son père et voilà, il va aller dans la grille. Faisons simple. Pour en parler à un expert du jeu vidéo, ou en tout cas un grand amateur de jeu vidéo, Thomas, parce que on avait fait une vidéo sur Hitman à Jean 47 et on s'était rendu compte que le cinéma c'est pas vraiment le meilleur médium qui rend hommage aux jeux vidéo, malheureusement, quand il essaie de l'adapter. Et Troll l'héritage est un de ces exemples en fait où c'est un des plus beaux hommages aux jeux vidéo et ce n'est même pas adapté dans les jeux vidéo à la base. Et ouais, c'est ça qui est beau. Donc Troll l'héritage sorti en 2012, donc une suite quasiment 30 ans plus tard d'un premier film, donc celui de Steven Lisberger, également connu pour Le Trou Noir. Ce film, à l'époque, Tron, le tout premier, avait pas beaucoup marché mais il a connu vraiment un aura monstrueux lorsqu'il est sorti en VHS, lorsqu'il a connu un élan avec les jeux sur console comme la NES, etc. Enfin, ça a créé un vrai engouement autour de ça et c'est en partie un de ces films qui a généré tout un fantasme autour du jeu vidéo. Et donc voilà, ça a semblé important, on va dire, en 2012, 30 ans plus tard, de sortir un film qui rendait hommage aux jeux vidéo et d'en faire une suite. Ce qui était intéressant sur le papier en tout cas. Pour le coup, toi Thomas, qu'est-ce que tu aurais pensé vu qu'on l'a regardé ensemble ? Et bah c'est très bien. J'en ai pensé que c'est très très bien. Pour le coup, j'ai l'habitude de dire film d'action débile. Là, c'est pas film d'action débile. C'est film d'action intelligent, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien monté. Ça rend hommage aux jeux vidéo. Totalement. Et c'est totalement cool. C'est le genre de film qui se laisse très bien regarder, qui est très agréable et on n'a pas l'impression d'être pris pour un con. On a vraiment l'impression qu'il y a eu des efforts mis dans ce film et il y a eu des efforts mis dans ce film. Et ça rend très bien. Ouais. Moi, ce que je trouve impressionnant, en fait, c'est que ce film, toute sa base, en fait, elle est conçue autour d'un amour du jeu vidéo. Parce que, pour certains qui connaissent bien Joseph Kozinski, à la base, c'est un architecte, mais c'est aussi un concepteur de jeux vidéo. Donc, quelle meilleure idée pour faire un film qui rend hommage aux jeux vidéo que de mettre aux commandes un concepteur de jeux vidéo ? Je trouve que l'idée, sur le papier, elle est géniale. Et en plus, Joseph Kozinski a une manière de concevoir son film qui est vraiment superbe parce qu'il comprend que le jeu vidéo, en tout cas à l'époque du premier Tron, c'était un jeu qui consistait en un enchaînement de cadres fixes. C'est-à-dire, vous regardez les premiers Resident Evil, vous regardez les premiers jeux Bibide, c'est des tableaux. Et on évolue dans le tableau. Qu'est-ce que c'est le premier Tron ? C'était exactement ça. Qu'est-ce que c'est Tron, l'héritage ? C'est simplement la version 2.0 de Tron. C'est-à-dire qu'on ajoute des plans qui bougent, on ajoute un amour du jeu vidéo moderne, c'est-à-dire où il y a du mouvement, où il y a un vrai travail des cinématiques, etc. Et en même temps, on sait poser le cadre et faire en sorte de créer quelque chose de symétrique et très beau esthétiquement. Enfin, moi, je trouve ça dingue d'arriver à faire un film comme ça. D'autant plus, et ça c'est un point en fait que je trouvais très important à l'époque, c'est un putain de Disney. C'est supposé être la boîte qui, à l'époque, faisait encore des dessins animés pour enfants et des petits films, on va dire, vraiment pour les enfants. C'était pas une boîte qui essayait de concevoir des putains de projets qui étaient ambitieux, on va dire, au niveau de leur esthétique et de leur travail. Et là, on a tout qui est surdéveloppé. Enfin, moi, je trouve déjà que la mise en scène, on va en parler, mais elle est ouf, elle est juste ouf. Et il y a un vrai scénar, quoi. C'est pas juste un conte pour enfants version jeu vidéo. Contrairement au premier qui, malheureusement, on va dire, est un petit peu coincé par les carcans de Disney et où Steven Lisberger s'était retrouvé à devoir vraiment rentrer dans des canons faciles. Déjà qu'à la base, en plus, ça devait être un film qui devait être un dessin animé. Et finalement, Steven Lisberger a convaincu la prod de laisser faire un film en live, ce qui est vachement bien rendu et qui, en plus, a révolutionné l'incrustation sur fond vert à l'époque. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que toutes les thématiques sont poussées encore plus loin. C'est-à-dire, pour des enfants, le film, ils vont pas l'aimer, quoi. Enfin, franchement, je défie un enfant de 10 ans d'arriver devant le film et de me dire autre chose que c'est joli. Ouais. Globalement, ça va être ça, le film a cette intelligence d'avoir un vrai fond, d'avoir un vrai message et en même temps d'avoir une forme qui est très attirante, qui est très plaisante à regarder. Simplement, grosso modo, ça ressemble à un énorme clip. Surtout sur ces musiques des Daft Punk. Ouais, c'est ça. On a des plans très esthétiques, on a un montage juste qu'il faut, pas trop mou, pas trop dynamique, juste qu'il faut pour bien apprécier tout ce qu'on voit. Et voilà, en soi, c'est juste un régal pour les yeux. Ouais, c'est ça. Au niveau du scénar, on a des mecs qui se nomment Adam Orovis, Richard Jefferies, Edward Kitsis et Michael Haraldent. Certains sont très connus, d'autres moins. Michael Haraldent, notamment, pour avoir co-écrit Scott Pilgrim vs The World. Et les autres pour être des auteurs de Lost et de vieux Disney aussi. Je crois qu'ils ont écrit Volt. Ça sera vérifié, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont écrit Volt. Mais voilà, on est vraiment sur des scénaristes qui viennent de chez Disney ou qui viennent d'univers complètement différents. C'est-à-dire qu'ils sont complètement, on va dire, entre deux manières de penser un scénario. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'en résultat, on sent qu'ils sont réduits à l'idée vraiment d'un Disney. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit simple. Mais derrière, il y a le rapport au père qui est développé, le rapport par rapport au génocide, à l'histoire, à la dictature. On a l'idée de créer une utopie qui est impossible. Enfin, c'est fou, quoi. Putain, à un moment, il y a toute une séquence où on parle quand même de génocide, de purge, d'extermination. En plus, on nous montre un personnage de Clou, donc qui est l'ennemi, qui est vraiment montré comme un dictateur. Enfin, c'est pas loin d'être un Hitler bis. Hitler binaire, pardon. On a des putains d'idées comme ça qui sont très intelligentes au niveau de l'écriture et qui poussent le film beaucoup plus loin que de simplement être un Disney 2.0, quoi. Et c'est ça que je trouve très fin. On a même tout un rapport à la religion avec le père qu'ils appellent clairement le créateur, avec le fils du créateur, avec Clou, donc qui... Qui vient faire une sorte de nouveau dieu, qui promet tout ce que l'ancien dieu n'a jamais donné. Enfin, on a... Ouais, c'est ça. Enfin, c'est... Entre guillemets, c'est ça qui est intéressant. On va dire que c'est la thématique de l'homme qui a voulu devenir un dieu, mais poussé dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un homme qui dirige un monde et qui l'a créé. Et c'est un de ces programmes qui va décider, lui, qu'il peut être à la hauteur de ce créateur, en fait. On va dire que c'est encore réduit d'un cran en dessous. Enfin, c'est impressionnant. C'est transposé dans une autre dimension. Et c'est très intelligent comme manière de penser cette thématique du créateur. Puis, il y a des séquences qui sont super appréciables. Enfin, il y a une séquence où on voit le personnage de Kevin Flynn qui est en train de se balader dans une boîte de nuit, qui a carrément les mains comme ça sur les côtés, qui passent et tu vois les gens qui se mettent à prier, qui commencent à s'agenoulier devant lui. Enfin, c'est glaçant et en même temps, c'est super intelligent de montrer ça. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a tout ce rapport avec les thématiques qui est vraiment surprenant, on va dire, pour le Disney. Après, on peut reprocher au film d'avoir un ton un petit peu trop léger par rapport aux thématiques qu'il aborde. Ça, c'est clair et net, malheureusement. Mais tout de même, il y a une manière de penser le truc qui est tout de même assez intelligente. Et puis, c'est un Disney où il y a quand même pas mal de morts, au final. Je sais que c'est des programmes, mais il y a quand même énormément de programmes qui craignent dans ce Disney. C'est vrai. Non, non, mais en soi, c'est vrai que le film est quelque part entre la maturité et quand même le film pour enfants, on va dire, entre gros guillemets. Parce qu'on a vraiment cette base de scénario avec le gamin qui recherche son père. On a vraiment un scénario qui, en soi, si on enlève toutes les thématiques de fond, pourrait être vraiment classique. C'est une aventure. Il va dans la grille pour retrouver son père. Il se démerde pour en ressortir. Voilà. Mais il y a des idées qui ressortent. C'est fou. Et puis même au niveau de la création de l'univers, alors ça, ça rentre plus dans la mise en scène de Joseph Kozinski. Au niveau de la création de l'univers, ce qui est très intelligent de la part de Kozinski, c'est de pousser, on va dire, les idées de Lisberger encore plus loin. C'est-à-dire que Lisberger, on regarde le premier, on sent qu'il est limité par l'époque. Enfin, c'est clair et net. Ce n'est pas du tout anecdotique. On sent que les fonds verts, les incrustations sont un petit peu foutraques. On sent que les costumes, voilà, ils ont un peu galéré à les faire en post-prod. En plus, on se rend très bien compte, pour ceux qui font vraiment attention, que les visages sont de la même couleur que les costumes. Ce qui montre bien qu'à mon avis, ils avaient des costumes blancs et qu'au final, enfin, des costumes noirs, qu'ils ont juste fait des bandes blanches qui s'accordaient avec les visages blancs et qu'ensuite, ils ont juste fait un coup d'étalonnage avec du blanc ou du rouge. C'était une manière de faire. Enfin, c'était tout de même assez intelligent. Là, l'intérêt, c'est que les technologies d'aujourd'hui permettent d'aller encore plus loin. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils évitent de tomber dans l'écueil de la combinaison sur fond vert et de la combinaison avec juste des vaisseaux verts. Ce qui est très intelligent de la part du film, c'est d'avoir conçu des vraies combinaisons, en fait, où les mecs pouvaient se balader dans les prises et avoir carrément la combinaison qui s'allumait pour de vrai. Ce qui était très intelligent, en fait, la batterie, visiblement, était fixée dans le disque à l'arrière du dos et ça leur permettait de pouvoir se balader. Bon, pas très longtemps, visiblement, ça tenait une heure ou deux heures grand max, ce qui faisait qu'ils étaient obligés de changer de combi ou de batterie entre des prises. Mais c'est très intelligent parce que c'est une idée de rapporter quelque chose de très physique dans un truc où quasiment tout est tourné sur fond vert. Et là, de ce point de vue-là, c'est absolument dingue parce qu'ensuite, il y a toute une création d'un univers en fond vert. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais, mais je suis totalement d'accord. En plus, on a ce côté un peu néon, du coup, qui ressort. C'est des couleurs vraiment fortes, un bleu pétant, un orange pétant et le tout sur du noir plaqué, quoi. Enfin, en soi, l'univers graphique du film est juste magnifique. C'est un vrai régal. Ça ressemble souvent, ça ressemble bien plus à du jeu vidéo qu'il y a du film, mais vraiment du jeu vidéo des origines, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, après, c'est un petit détail, mais pour ceux qui le voient en DVD, en fait, sur le DVD, il y a la version du film normale et il y a des séquences qui sont en IMAX. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que ça relie encore plus le rapport entre le film et le jeu vidéo parce qu'on a encore plus la sensation de voir à certains moments des cinématiques, vraiment de transition, et ensuite de voir des séquences de jeu avec cet IMAX. C'est anecdotique, mais je trouve que c'est assez prenant à part moment et on a vraiment la sensation de se dire, putain, on passe en 16 neuvième, c'est bon, je peux prendre ma manette et je vais commencer à jouer. Comme par hasard, à chaque fois, c'est des grosses séquences d'action. Je trouve, c'est anecdotique, mais ça fait vraiment encore plus relationnel par rapport au jeu vidéo et ça fait encore plus au-delà du simple clin d'œil. C'est vraiment, j'adore le jeu vidéo, on aime le jeu vidéo, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire un film qui rend dommage au jeu vidéo. Et en ça, qu'est-ce qu'on a ? On a des séquences qui sont vraiment foutues comme des jeux vidéo, on a des ralentis qui font jeu vidéo, on a des effets spéciaux où on se sent dans un jeu vidéo mais pour autant, ça reste réel. C'est assez impressionnant. Les séquences en moto, par exemple, elles sont absolument dingues. Visuellement, on est dedans. On a un très beau travail de l'image. C'est Claudio Miranda qui est le chef-op notamment de Benjamin Button, de l'Odysse F.P. Et dernièrement, de Oblivion, de Ossi et de Kosinski. Ça prouve qu'à mon avis, dans un relationnel particulier. Un mec qui a quand même fait ses preuves et ça a bien profité au film quand même. C'est ça. On a des plans qui sont vraiment très très beaux. Dès le début du film, j'ai été étonné de voir certains plans aussi esthétiques. Je ne m'attendais pas vraiment à ça dans ce genre de film. Non, mais complètement. Moi, ce qui me trouve le cul, c'est que Kosinski et Miranda, ils ont vraiment cette idée absolument magnifique de concevoir les plans comme des trucs ultra symétriques. C'est-à-dire, c'est du Wes Anderson 2.0 limite par moment. Il y a un petit côté Wes Anderson. C'est un truc de fou mais il y a certains moments où il y a une symétrie absolument parfaite dans l'image. Je pense à certains plans où on voit la navette de Clou atterrir comme par exemple quand il va atterrir sur le terrain où il va y avoir les batailles en moto. Quand il atterrit, tout est symétrique, tout est parfait. C'est-à-dire, il se pose, c'est au milieu du cadre. Les personnages sortent, c'est ultra symétrique dans le déplacement des personnages. C'est ultra calculé à l'avance. C'est de dire, même à un moment, j'ai trouvé ça dingue, mais à un moment, il y a Clou qui balance un panier avec des fausses pommes dedans. Il les lance même quand il y a le lancé, c'est symétrique. Le panier avance et saute et tout est symétrique par rapport à l'écran. C'est dingue. Ça m'a tué ce genre de moment-là. C'est vrai que c'est beaucoup autour du personnage de Clou. D'ailleurs, on a plusieurs moments où il est avec les 3-4 gars qui le suivent et ils sont toujours en formation comme des avions de chasse. Et on peut presque relier ça au fait que Clou soit un miroir de Kevin Flynn. Donc résultat, il vit dans un côté miroir de sa vie et tout est parallèle, tout est symétrique, tout se ressemble. C'est plutôt intelligent. On peut y voir ce genre de thématique et c'est très intéressant de ce point de vue-là parce que résultat, il se prend pour le reflet de Flynn et il épouse tellement cette idée-là que peu importe ses mouvements, peu importe ses actions, peu importe la manière dont il va se déplacer, tout va toujours être symétrique. Et après, encore plus vicieux, mais ça, il faut vraiment le voir beaucoup de fois pour le remarquer, il y a un point qui est assez intéressant, c'est-à-dire que Clou, à chaque fois qu'il va rencontrer un autre personnage, il va épouser la manière dont ce personnage pense. C'est-à-dire, c'est anecdotique, mais par exemple, quand il va rencontrer Castor, qui va aller dans le bar et qui va récupérer le disque de Kevin, ce qui est ultra fascinant, c'est qu'il va prendre la place de Castor. Il va aller derrière le bar et il va commencer à faire les verres comme si c'était lui le patron du bar. Et pour tous les personnages importants, il va faire ça. C'est-à-dire que son assistant, étrangement, c'est plus lui qui va lui donner les directives à avoir et ainsi de suite. C'est juste fou. Parce qu'à la première fois, c'est très compliqué de le voir et c'est limite anecdotique. Mais pareil, dans les petits clins d'œil aux jeux vidéo, une des premières fois qu'on voit Clou, il a un espèce de long manteau et en fait, il y a un endroit où on voit à travers de son manteau comme si on voyait à l'intérieur de la texture. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'endroit où son manteau est ouvert, on voit derrière lui, on voit à travers sa jambe, on voit à travers le manteau, on voit le mur derrière lui. Et je ne sais pas, c'est juste plein de petits... c'est des minuscules détails mais je trouve que c'est ce genre de détails qui font la cohérence du truc, qui font... Oui, ça se passe dans un ordinateur, ça se passe dans un monde de jeux vidéo entre gros guillemets et... Il peut y avoir des bugs des fois. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est très intelligent. Et puis après, gros clin d'œil mais ça, je l'ai remarqué qu'en le re-regardant avec toi, il y a un clin d'œil à Star Wars dans le film. C'est presque anecdotique mais il y a un clin d'œil à Star Wars, c'est la course poursuite de fin en avion. C'est foutu comme la course poursuite de fin de... Enfin, l'avant-dernière course poursuite de fin de Star Wars, Un nouvel espoir où il y a Luke qui va se retrouver dans la soute et qui va devoir tirer avec la tourelle. Enfin, c'est pas caché, je pense. Et c'est vraiment anecdotique mais je pense que c'est pas caché ce genre de trucs et c'est des petits détails tout comme ils ont des espèces de sabres qui se forment avec leur... Oui, il y a un moment où ils ont les doubles sabres. Mais voilà, ça je pense que c'est vraiment de l'anecdotique, c'est vraiment histoire de dire qu'on est un hommage de vidéo et on est également un hommage à la pop culture et donc il faut forcément qu'on passe par là pour vraiment s'assumer en tant qu'objet cinématographique et que ça soit le best, je trouve ça très intelligent. Au niveau du casting, alors, on retrouve les deux acteurs principaux du premier qui étaient Jeff Bridges et Alan... Alors, attends, que je ne s'appelle pas... Bruce Boxleitner qui campaient tous les deux dans le premier Tron et Kevin Flynn. Et là, ce qui est très intelligent en plus et c'était encore plus le pareil technique du film, c'est qu'en plus Jeff Bridges va se camper jeune, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout un travail de modélisation du visage de Jeff Bridges d'à l'époque du premier Tron pour que Clou lui ressemble vraiment. Et c'est très intelligent. Bon, ils ont pris un autre acteur, évidemment, et Jeff Bridges a juste prêté sa voix à Clou, mais c'est très intelligent. Et pareil pour Bruce Boxleitner qui s'est retrouvé à devoir redoubler Tron et en plus, lui aussi, s'est fait faire un petit lifting au niveau de la gueule. Enfin, c'est très intelligent, je trouve, ces idées-là et puis, ces acteurs-là, ils n'ont plus rien à prouver, ils sont très très bons, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve Jeff Bridges vraiment excellent. Surtout, qui joue Kevin Flynn et Clou, deux personnages qui sont vraiment opposés et on croit dur comme terre aux deux. Ouais, non, non, mais c'est fou. Ensuite, au niveau plus du casting secondaire, on ne retient vraiment que deux acteurs, on retient Olivia Wilde et Gareth Edlund. Gareth Edlund, très surprenant parce que c'est un acteur qui n'est pas forcément connu pour des grands rôles, malheureusement, il est plutôt connu pour des petits rôles dominés et là, pour le coup, dans le rôle de Sam Flynn, il est vraiment impressionnant et Olivia Wilde, alors, malheureusement, son personnage n'est pas très fin dans le film, je trouve. Elle fait un peu cruche mais en même temps, elle est intéressante. Oui, elle a un peu ce côté Lilou. Oui, voilà, c'est ça, complètement. Un peu naïve, perdu au milieu de tout cet univers, mais en même temps, elle le comprend. Ça peut se comprendre par son personnage, son personnage est écrit pour être comme ça, mais c'est vrai qu'elle fait un peu conne de temps en temps. De temps en temps. Oui, c'est ça. Ah oui, et puis un petit clin d'œil que j'ai remarqué au tout début du film, c'est le clin d'œil au premier film. En fait, dans le premier film, le méchant, c'était Dillinger, pour ceux qui connaissent. Et donc là, dans Trône l'Héritage, au tout début du film, il y a une petite séquence où on nous montre des personnes autour d'une table en train de discuter du projet marketing du nouveau OS de N.Com. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui se nomme Edward Dillinger. Et en plus, il est campé par un acteur qui se nomme Cillian Murphy, qui n'est quand même pas du tout un inconnu dans le cinéma. Pour ceux qui l'ont vu, c'était la cible dans Inception, c'est le personnage central de Sunshine. C'est un acteur qui est très très connu. Et donc pour le coup, ce tout petit clin d'œil glissé en secrète dans le film, il est trouvé très intelligent. Non, mais en soi, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de cohérence autour du film, autour d'eux. Il a vraiment été pensé comme une suite et pas comme un reboot. C'est ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc non, vraiment un très grand respect du matériau d'origine. Ouais. Et du jeu vidéo. Enfin, ouais. Alors là, je pense qu'on peut aller dans la conclusion. Toi, qu'est-ce que tu en gardes vraiment de ce film ? J'en garde surtout la musique des Daft Punk. C'est vrai qu'on n'en va pas trop parler, mais les Daft Punk, ils ont quand même composé une bande originale qui est folle, qui est très audacieuse en plus, qui ne tombe pas dans les clichés du genre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de scènes. Par exemple, la scène en moto au début où il aurait été très facile de nous mettre de la grosse musique en mode scène d'action et où non, ils ont préféré faire un truc un peu sobre, un peu stylé. c'est une musique qui est basée sur un rythme qui est comme ça. Ouais. Alors que c'est une scène d'action. Et c'est un rythme qui est très lent pour une scène d'action. Ouais, mais totalement. C'est très intelligent. Donc vraiment, il y a de bons partis pris. Il y a pas mal de... Il y a cette scène dans le bar avec les Daft Punk qui mettent carrément de la musique diégétique en fait où c'est pas une musique qui est là pour alimenter l'action. C'est une musique qui a été mise dans la scène et les gars qui se battent l'entendent en même temps que le spectateur. Et il y a tout un montage où en plus les mouvements sont cohérents par rapport à la musique. C'est très intelligent. Mais il y a un vrai travail on va dire de respect en même temps de l'ambiance que la musique doit amener sur le jeu vidéo. C'est très intelligent. Puis une musique qui s'adapte carrément au pattern des séquences, c'est super fin. D'où le côté clip dont je parlais un peu. Oui c'est ça. Non mais t'as raison. Donc voilà. Donc oui tu regardes une très très bonne image de ce film. Oui une bonne expérience. Vraiment une bonne surprise et un bon film. Je suis d'accord. Mais moi je trouve que moi j'étais ressorti du film quand j'étais allé voir le cinéma j'étais retourné. J'avais l'impression vraiment de voir une nouvelle manière de penser le cinéma on va dire en matière d'esthétisme et de lyrisme on va dire d'écriture parce que c'était très surprenant pour un Disney. Puis au delà de ça c'est très bien mis en scène c'est vraiment avec une très très bonne musique et des interprètes qui sont largement convaincants. Enfin pour un Disney c'est tellement au-dessus de ce qu'on peut en attendre qu'un résultat ça ne peut que surprendre au final. Et en tant que film c'est une très jolie surprise c'est un divertissement de très grande qualité et c'est un film qui apporte des thématiques qui sont très intéressantes. Je trouve. Morale de l'histoire allez voir Tron Legacy et pas Agent 47. Voilà. C'est très joliment dit. Restez chez vous téléchargez-vous Tron Legacy ou achetez-le en DVD ça vaut largement le coup et ouais ouais n'allez pas voir Merci Thomas d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. C'était bien de t'avoir pour cette petite vidéo sur Tron. Petit plaisir coupable. Évidemment je vais vous dire comme d'habitude d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment. A plus. Ciao. Tron Legacy.